Tout de suite, le journal. RTNC, la grande édition du journal. Bonsoir, c'est le 20h sur la RTNC et on voici les grands titres. Les candidats congolais à la magistrature suprême de l'élection de décembre 2023 sont connus. Ils sont 24 et une seule femme. Le bureau de réception des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante a clôturé ces opérations. Le grand rendez-vous, c'est aux urnes et c'est pour décembre. Et pendant ce temps, le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais prépare déjà la tenue des débats entre candidats et éventuellement la soirée électorale. Le président du SESAC a visité pour ce faire. Le studio Maman Gébi de la RTNC devant abriter ces événements. Et puis des centaines de candidats des pays membres de l'OADA vont s'affronter au cours d'une compétition de niveau de connaissance. Il s'agit de la 14e édition du concours international du génie en herbe. C'est le ministre congolais de la Justice qui en a donné le go ici à Kinshasa. Ce sont là les titres. Et bienvenue à ce journal. Nous ouvrons donc ce journal avec de nouvelles des provinces. Mais il s'agit de la présidence de la République. L'Assemblée provinciale du Rolaba dotait des bâtiments neufs. Le président de la République en séjour dans cette partie du pays a lui-même inauguré ce cadre. Félix Tshisekedi a aussi visité les travaux de construction de l'échangeur moderne de Colouésie. Etant pleine métamorphose des infrastructures gigantesques, c'est qu'on suit ça et là à travers la ville. Une marque de la bonne gouvernance, la bonne gestion des richesses du Rolaba, selon les institutions et recommandations précises du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui veut que les richesses de la province profitent d'abord au Rolaba et reflètent la belle image de la riche province du Rolaba. A l'entrée de la ville, un échangeur moderne est en construction. Le Chaud de l'État l'a visité. A l'instar des grandes métropoles, Colouésie est en train de se doter d'un échangeur que l'on construit selon le standard international. Cet ouvrage permettra de désengorger l'autoroute vers les villes de l'Ikassi et le Bumbashi, favorisant la fluidité de la circulation. Les députés de la province du Rolaba ont désormais leur nouveau siège, mettant ainsi un terme à leur statut de locataire qui a perduré depuis des lustres. Le président de la République est venu inaugurer le nouveau siège du Parlement provincial du Rolaba à la grande joie des députés et leur président de l'Assemblée provinciale. Le Chaud de l'État a coupé les rubans symboliques. Avec sa délégation, il a visité l'hémicycle du Parlement, un bâtiment somptueux abritant une grande salle de plénière et des locaux pour le président de l'Assemblée provinciale et son bureau. Le Parlement provincial du Rolaba est aussi doté d'un deuxième bâtiment moderne où les députés et le président de l'Assemblée provinciale ont tous leur bureau. Et elle va booster le processus inclusif d'une exploitation minière responsable du cuivre et du cobalt en RDC. Nous parlons de la cinquième conférence annuelle de Glencore RDC des Assises présidée par le ministre des Finances représentant le premier ministre en péché, Pierre Rombouillou. C'était le mardi 3 octobre dernier que s'est tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la cinquième conférence annuelle sous le thème « Exploitation minière responsable et développement durable ». Pour la circonstance, Marie-Chantal Kaninda, présidente de Glencore en RDC et présidente du conseil d'administrateur de Camoto Copper Company, ainsi que Marc Davis, CEO de Glencore Copper Africa, ont partagé le podium avec une série d'intervenants invités de Marc. Il s'agit notamment de Nicolas Kazadi, ministre des Finances, de Mme Lucie Tamlin, ambassadrice des USA en RDC, Mme Nicole Boacha, directeur du cabinet adjoint du président de la République, et Sean Techner, directeur juridique du groupe Glencore. Que ce soit sous forme de pannels ou d'allocutions, les intervenants ont présenté d'une part les matières relatives à l'importance de l'éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur de mines, ainsi que des conditions requises pour que l'exploitation minière industrielle ou artisanale soit responsable et contribue réellement au développement durable à la République démocratique du Congo. Et d'autre part, ont discuté de l'effort supplémentaire demandé aux opérateurs miniers pour une diversification de l'économie nationale. L'invité surpris de ce grand rendez-vous annuel d'échange entre Glencore et ses parties présentes en République démocratique du Congo a été Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre de la République démocratique du Congo, qui n'a pu être présent physiquement, s'est adressé à l'audience via un message vidéo. Dans son allocution, il a rélevé les défis et progrès de l'artisanat minier en RDC, les problèmes liés à la réputation injuste des cobalts, tout en saluant la contribution de Glencore, opérateur minier responsable du développement socio-économique de notre pays. Quatre candidats à la magistrature suprême, 23 hommes et seulement une femme. Le dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2023 est clos depuis hier dimanche. Et ce n'est plus qu'une question de jour, les Congolais iront de nouveau aux urnes. Reportage Tétis Samba. Début d'une nouvelle étape ce lundi 9 octobre 2023 dans le processus électoral, qui nous achemine petit à petit vers la tenue des élections présidentielles et législatives prévues en République démocratique du Congo le 20 décembre prochain, après la clôture des opérations de dépôt et d'enregistrement des candidatures à l'élection présidentielle intervenues ce dimanche 8 octobre 2023. Dans la succession des activités, on passe au retrait aux substitutions des dossiers des candidatures, qui va ouvrir un nouvel épisode. Au total, 24 prétendants au fauteuil présidentiel ont déposé leurs dossiers. Parmi les toutes dernières figures, Seth Kikouni et Patrice Majondo. Comme à l'accoutumée, tous se sont pliés à l'exercice et ont été conduits auprès du président de la centrale électorale par le rapporteur Partizan Sayamou Leila. Devant la presse, ils ont également livré leur motivation. Aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de la force et des intelligences de tous ses enfants. Et je me propose comme ce candidat-là. Je suis très 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 honoré de pouvoir finalement me lancer dans cette campagne, de pouvoir représenter la jeunesse congolaise et de pouvoir ensemble, main à main, changer les choses. Parce que ça ne peut pas se faire seul, c'est une responsabilité de chacun de nous. Cette opération qui vient de prendre fin avait débuté le 9 septembre 2023. La liste définitive des candidats sera publiée le 18 novembre prochain conformément à l'article 110 de la loi électorale. Et le 9 octobre de chaque année est consacré à la poste à travers le monde. Le thème « Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté », extrait du message du ministre congolais en charge de ces secteurs. « En ce jour, je rends un vibrant hommage aux postiers du monde entier et particulièrement aux hommes et aux femmes de notre pays, la République démocratique du Congo, qui s'adonne avec passion, sous l'ensemble du territoire national, à ce métier noble de contact et d'échange physique avec les citoyens. La poste est donc cette vieille tradition qui traverse les siècles et qui s'arrime avec l'évolution de la société dans le rapprochement des communautés et des peuples. « Unis pour la confiance » est donc cet appel de l'Union Postale Universelle à l'exhortation des différents prestataires des services postaux de garantir à chacun, où il se trouve à partir du bureau de poste de proximité, l'accès aux services de commerce électronique, de cyberadministration, de l'économie numérique, au moyen des outils et technologies modernes à des coûts abordables. La confiance dans la traçabilité des envois, la confiance dans la sécurité, la confiance dans les échanges d'informations entre services postaux et le leitmotiv au centre de la réflexion de la poste de cette année. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, s'agissant des services de poste de notre pays, sous la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, et le leadership de son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, votre gouvernement a fait du développement de la poste une priorité des piliers de son programme d'action. Mon ministère ne ménage aucun effort afin de soutenir les activités de modernisation des services et produits de la poste. C'est au travers de cette vision que le gouvernement a planifié la réhabilitation des bureaux de poste dans les 145 territoires. L'accompagnement de la société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en sigle, a permis l'opérationnalisation des services innovants tels que le e-commerce à travers la post-market, une plateforme numérique de vente et achat des divers articles en ligne. Des centaines de candidats des pays membres de l'OADA vont s'affronter dans une compétition à travers la 14e édition du concours international génie en herbe OADA. C'est le ministre congolais de la Justice, Rose Mutombo, qui en a donné le go, ici à Kinshasa. Je vous le dis à Kinshasa. Le seul fait d'avoir été sélectionné et de vous retrouver ici témoigne déjà de vos mérites et de votre courage. Soyez-en fiers autant que nous le sommes tous en vous regardant. Maintenant, il vous faudra vous affronter en toute sportivité et donner le meilleur de vous-même pour convaincre et gagner. Ce qui compte le plus, c'est d'ajuster vos arguments et répliques pour amplifier vos chances de l'emporter. Certes, tout le monde ne peut pas gagner, mais ce qui importe le plus, c'est d'avoir atteint ce stade de la compétition. Le secrétaire permanent de l'OADA s'est lui réjoui de ses moments forts. Le 14e concours génie en herbe OADA, une première dans un des pays de Grand Lacs avec le concours de plusieurs partenaires, notamment la présidence de la RDC. Il vise à susciter parmi la jeunesse estudiantine des juristes experts des actes uniformes de l'OADA. La RDC est un scandale géologique que ce pays est connu comme régorgeant d'énormes potentialités, surtout ses minerais. Dans cet élément, nous faisons un focus sur la production de cuivre et de cobalt à Cambove, province du Okatanga. ...de la RDC et du territoire de Cambove en particulier, Cambove Mining SAS a procédé le 30 septembre 2023 à l'inauguration d'un terrain de football construit dans son enceinte. C'est le directeur général Wang Shugao qui a procédé à la coupure du ruban symbolique et à l'ouverture des portes. A l'intérieur, les autorités politico-administratives sont conviées à rédiger quelques mots de félicitations avant le début du match, mettant en opposition Cambove Mining SAS contre l'incroyable talent de Cambove. Et c'est le numéro 1 de Cambove Mining qui donne le coup d'envoi. Dès le début du match, les athlètes mouillent leur maillot. Jusqu'à la fin de la première période, le score affiche zéro but partout. Dans la seconde période, Ken, joueur de incroyable talent, marque le premier but de cette rencontre. Le match continue. Cambove Mining rate plusieurs tentatives devant le gardien de incroyable talent. A la fin du match, le score affiche un but partout. L'arbitre contraint les deux équipes à une séance de tirs au but. Les trois premiers joueurs de Cambove Mining ont tous raté leur tir, contrairement aux joueurs de incroyable talent qui ont marqué les trois premiers tirs et sont ainsi proclamés vainqueurs du match. C'est par la remise du trophée Cambove Mining SAS à l'équipe gagnante et la remise des cadeaux aux joueurs par le directeur général de la dite société ainsi que la photo de famille que cette journée a pris fin. Les sports et les mines ont bien rimé dans ce reportage. Et il est question cette fois-ci du renforcement du partenariat entre la mairie de Lubumbashi et la radio-télévision nationale congolaise. C'est ce qui ressort de l'entretien entre Sylvie Eldengue, directeur général de la RTNC et le maire de Lubumbashi, justement. Le numéro un de la télévision nationale est en tournée de travail dans le Grand Katanga. Franchis les portions de l'hôtel de ville de Lubumbashi, madame la directeur générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Eldengue-Njembo, a rencontré l'autorité urbaine Martin Kazembechula sous la conduite du directeur provincial de la RTNC Okatanga, Basile Senga Ndalamba. Objectif, renforcer les partenariats existants depuis des lustres entre la RTNC locale et nationale et l'institution mairie de Lubumbashi, rassurent les DG Sylvie Eldengue. La mairie de Lubumbashi accompagne notre direction provinciale depuis plusieurs années, en lui accordant même une petite subside pour lui permettre de faire face à certaines obligations. Et nous, on a également souhaité raviver le partenariat qui existait en son temps entre RTNC au niveau national, la Kinshasa et la mairie de Lubumbashi. Et à toutes ces questions et préoccupations, le maire de la ville a été très réceptif et d'ailleurs, dans l'ensemble, il a validé nos demandes en nous proposant des pistes pour que désormais la mairie nous accompagne au niveau local comme au niveau national. Nous lui avons également promis notre collaboration pour permettre à ce qu'il y ait une grande visibilité des actions de la mairie au niveau national, sur la chaîne nationale. Dans la suite du numéro 1 de la RTNC, se trouvait le directeur des ressources humaines, Kaniki Wakanyiki, et celui de la Redevance, Lungoya Bouchiri-Philippe. Et de son côté, le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolaise prépare déjà en vue de l'organisation des débats entre candidats à la magistrature suprême. Le président du SESAC vient de visiter le studio Maman Angébi de la RTNC, ce cadre censé accueillir ces émissions et éventuellement la soirée électorale. Patricia Oungou, Dada Shabani. Après les dépôts des candidats présidents de la République pour les élections de décembre 2023, la télévision nationale congolaise va incessamment produire les émissions qui seront enregistrées au studio Maman Angébi avec comme invité les candidats présidents de la République. Le studio Maman Angébi servira aussi des cadres à la soirée électorale. Voilà pourquoi son président, Christian Bosse Mbe, a visité le studio Maman Angébi en présence du DGA de la RTNC, José Adolphe Voto. Le président du SESAC qui tient au strict respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information pendant la période électorale. Nous sommes là pour visiter le studio d'ailleurs, Maman Angébi qui va être... Pour nous, ça va abriter la soirée électorale et ça permettra à ce que nous puissions enregistrer les émissions de candidats présidents. Et on était venus voir un peu comment ça se passe, dans quel cadre on se trouve et on a vu que c'était très bien et que la RTNC ne manquera pratiquement de rien et nous allons essayer de faire le travail de cette façon-là. Nous serons certainement très rigoureux par rapport à cela. Nous demandons déjà aux médias de s'éranger du bon côté parce que nous n'accepterons pas le message de haine, le discours de haine, le discours de discrimination de tout genre, on ne l'acceptera pas. Et surtout, nous n'accepterons pas non plus la pré-campagne. Je veux dire la campagne précoce. La campagne dans le temps, oui, mais pas en dehors du temps. Et aussi la politisation des médias, que ce soit privé ou public. Nous allons nous imposer à ce que l'égalité soit respectée, mais surtout l'équité. La mission du SESAC est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Jubilé d'or du sacerdoce de l'abbé Joseph Kenye Bongo. Une manière pour les anciens séminaristes qu'il a encadré au petit séminaire de catacolie de l'honoré. C'est à travers une réception. Le directeur général adjoint de la RTN, c'est Joseph Oscar Voto, était également de la partie. Emmanuel la commissaire. Les anciens du petit séminaire de catacolie ont reçu ce dimanche, 8 octobre 2023, à Kinshasa, leur ancien recteur, l'abbé Joseph Kenye Bongo. C'est lui qu'ils appellent affectueusement Fader. C'était pour commémorer le jubilé d'or du sacerdoce de l'abbé Kenye qui a été célébré au mois d'août dernier dans le diocèse des Mollegbe. Les anciens séminaristes devenus de hauts cadres de la République à ces jours ont saisi l'occasion pour remercier l'abbé recteur de la bonne éducation et l'instruction de qualité dont ils ont bénéficié au petit séminaire et qui a permis leur ascension sociale. Le président de l'association des anciens du petit séminaire de catacolie, le professeur Voto, reconnaît en l'abbé recteur un formateur et un éducateur hors pair. Aujourd'hui nous sommes à travers le monde et nous gardons de lui les souvenirs d'un éducateur rigoureux, d'un formateur, mais d'un monsieur très patient aussi qui nous a donné la chance d'avoir une très bonne instruction et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous en sommes très reconnaissants. L'abbé recteur Joseph Kenier se dit satisfait de voir les résultats du travail qu'il a abattu depuis une trentaine d'années. Je suis très ravi de les voir, tous qui ont grandi et qui sont devenus des responsables. Et j'espère que je continuerai à les soutenir dans mes prières. L'ancien séminariste Joseph Adolphe Voto connaît un parcours élogieux après ses études au petit séminaire de catacolie en passant par IFASIC. Aujourd'hui, il occupe une haute fonction des directeurs généraux adjoints à la radio télévision nationale congolaise. Joseph Adolphe Voto, directeur général adjoint de la RTNC. Et puis la session culturelle s'annonce bien pour les agriculteurs de la province du Kouango. Ils ont reçu des engrais, des sémences et matériels aratoires des mains du ministre de l'Agriculture en visite de travail dans cette province. En campagne agricole dans la province du Kouango, des motos, sémences, engrais et matériels aratoires ont été remis aux représentants des coopératives agricoles. Le ministre de l'Agriculture, maître José Mpanda, a annoncé des mesures d'encadrement des paysans par des inspecteurs agricoles dans l'optique de la nouvelle approche agricole du gouvernement. Nous allons donner des moyens aux inspecteurs provinciaux. Ils seront bientôt à Kinshasa pour être formés sur la nouvelle approche agricole. L'État ne fait pas l'agriculture, il encadre les agriculteurs. L'agriculture est devenu agriculture business, c'est le premier projet de développement. On ne peut pas faire l'agriculture tant qu'il n'y a pas de pays. Tous les champs sont vides et la faim va nous tuer, plus que même le conflit qui nous oppose, a dit le ministre Mpanda, qui, à son passage, en tant que membre du gouvernement, a adressé un message à cette population congolaise. Je demande vraiment si ma voix, ma petite voix, peut contribuer à ce qu'il ne fisse que pour l'agriculture, ne fisse que pour les paysans, puisque je sais que parmi les populations en conflit, il y a des paysans, il y a des agriculteurs, ils vivent de ça. S'ils peuvent suivre à travers votre radio, mon message, pour qu'ils reviennent à la conscience et qu'on se mette ensemble, nous sommes une famille. On a un seul père qui est le président Tshisekedi, on a un seul État qui est la RDC, on a un seul gouverneur qui est le gouverneur qui est ici. Nous pouvons nous mettre, parler, discuter et trouver la solution. Avant d'arriver dans la province agropastorale du Congo, le patron de l'agriculture a visité la ferme MKM agropastorale de 4 500 hectares du Congolais, où l'on fait la production d'œufs, de la viande, la culture du manioc et diverses épices. S'en est suivi la ferme Paiko de Justin Caméré, où l'on procède à la multiplication du manioc. En plus,